Musique Laval est une ville dynamique avec un grand potentiel. Gilbert Dumas, conseiller municipal dans le district Macarelle-Fortin à Laval. Ça me fait 31 ans que je demeure à Laval, dans cette très belle ville verte. Mes activités à Laval, je suis bon joueur de golf, j'aime le cinéma, j'aime beaucoup aller à l'OSL. Dans mon district de Macarelle-Fortin, ce que les gens pourraient se reconnaître, c'est les beaux parts que j'ai. Pépin, Isabelle, Macarelle-Fortin. Le travail d'un conseiller à l'intérieur de son district, c'est s'assurer que lorsque le citoyen a des doléances, des demandes, il s'assurer de les faire acheminer. Le conseiller travaille avec la ville, la direction générale, il travaille avec le comité exécutif, justement pour que la ville s'épanouisse. À Laval, depuis 3-4 ans, Laval a complètement changé. Les entrées de la ville commencent à changer, les grands boulevards sont embellis, on fait de la place pour nos piétons, on fait de la place pour nos cyclistes. C'est une ville très accessible. Il y a le schéma d'aménagement qui se prépare à être établi cette année. C'est le centre-ville qui va réellement déterminer le futur de Laval. Macarelle-Fortin, ce qui a changé depuis 4 ans sur la 15, on a un mur anti-bruit actuel qu'on va réaménager. Il y a aussi la demande qui a été faite pour le mur anti-bruit sur la 13. Tous nos packs ont été changés, surtout dans Mont-Stéry que tout est fait, c'est sécuritaire. Ce qui a changé depuis 4 ans à Laval, on a ramené la confiance en politique envers nos citoyens. Ils sont contents de ce qu'on fait. On a remis, ni plus ni moins, la ville aux citoyens. Le Laval de demain, ce serait un retour aux sources. Nous, à Laval, entre 50 et 70, on pouvait se baigner sur nos verges, on avait des belles plages. On les a pu, ces plages-là, puis on les veut. On aimerait ça les avoir encore. Le Laval de demain, c'est de la verdure. Il faut embellir la ville, avoir des arbres partout où on est capable. Il faut garder Laval sec, avec mes deux petites filles et mon petit garçon. C'est la raison pourquoi à Laval, je travaille très fort. C'est justement pour laisser à mes petits-enfants, pour leur futur, une ville saine et verte. Sous-titrage Société Radio-Canada